Élevons nos pensées vers Dieu, demandons le concours des bons esprits afin que ce moment soit profitable à chacun. Épreuve volontaire, le vrai silice. Vous demandez s'il est permis d'adoucir ses propres épreuves. Cette question revient à celle-ci. Est-il permis à celui qui se noie de chercher à se sauver ? A celui qui s'est enfoncé une épine de la retirer ? A celui qui est malade, d'appeler le médecin. Les épreuves ont pour but d'exercer l'intelligence aussi bien que la patience et la résignation. Un homme peut naître dans une position pénible et embarrassé, précisément pour l'obliger à chercher les moyens de vaincre les difficultés. Le mérite consiste à supporter sans murmure les conséquences des maux qu'on ne peut éviter, à persévérer dans la lutte, à ne se point désespérer si l'on ne réussit pas, mais non dans un laisser-aller qui serait de la paresse plus que de la vertu. Cette question en amène naturellement une autre. Puisque Jésus a dit « Bienheureux les affligés », y a-t-il du mérite à chercher les afflictions en aggravant ces épreuves par des souffrances volontaires ? À cela, je répondrai très nettement « Oui, il y a un grand mérite quand les souffrances et les privations ont pour but le bien du prochain, car c'est de la charité par le sacrifice. Non, quand elles n'ont pour but que soi-même, car c'est de l'égoïsme par fanatisme. » Il y a ici une grande distinction à faire. Pour vous, personnellement, contentez-vous des épreuves que Dieu vous envoie. Et n'en augmentez pas la charge de déjà si lourdes parfois. Acceptez-les sans murmure et avec foi, c'est tout ce qu'il vous demande. N'affaiblissez point votre corps par des privations inutiles et des macérations sans but, car vous avez besoin de toutes vos forces pour accomplir votre mission de travail sur la terre. Torturer volontairement et martyriser votre corps, c'est contrevenir à la loi de Dieu, qui vous donne le moyen de le soutenir et de le fortifier. L'affaiblir, sans nécessité, est un véritable suicide. « Usez, mais n'abusez pas. Telle est la loi. L'abus des meilleures choses porte sa punition par ses conséquences inévitables. » Il en est autrement des souffrances que l'on s'impose pour le soulagement de son prochain. Si vous endurez le froid et la faim pour réchauffer et nourrir celui qui en a besoin, et si votre corps en pâtit, voilà le sacrifice qui est béni de Dieu. Vous qui quittez vos boudoirs parfumés pour aller dans la mansarde infecte porter la consolation. Vous qui salissez vos mains délicates en soignant les plaies. Vous qui vous privez de sommeil pour veiller au chevet d'un malade qui n'est que votre frère en Dieu. « Vous, enfin, qui usez votre santé dans la pratique des bonnes œuvres, voilà votre silice, vraie silice de bénédiction, car les joies du monde n'ont point desséché votre cœur. Vous ne vous êtes point endormi au sein des voluptés énervantes de la fortune, mais vous vous êtes fait les anges consolateurs des pauvres déshérités. Mais vous, qui vous retirez du monde pour éviter ces séductions et vivre dans l'isolement, de quelle utilité êtes-vous sur la terre ? Où est votre courage dans les épreuves, puisque vous fuyez la lutte et désertez le combat ? Si vous voulez un silice, appliquez-le sur votre âme et non sur votre corps. Mortifiez votre esprit et non votre chair. Fustigez votre orgueil, recevez les humiliations sans vous plaindre, meurtrissez votre amour propre. Rédissez-vous contre la douleur de l'injure et de la calomnie plus poignante que la douleur corporelle. Voilà le vrai silice dont les blessures vous seront comptées, parce qu'elles attesteront votre courage et votre soumission à la volonté de Dieu. Un ange gardien, Paris, 1863 Doit-on mettre un terme aux épreuves de son prochain quand on le peut ? Ou faut-il, par respect pour les desseins de Dieu, les laisser suivre leur cours ? Nous vous avons dit et répété bien souvent que vous êtes sur cette terre d'expiation pour achever vos épreuves et que tout ce qui vous arrive est une conséquence de vos existences antérieures. L'intérêt de la dette que vous avez à payer. Mais cette pensée provoque chez certaines personnes des réflexions qu'il est nécessaire d'arrêter, car elles pourraient avoir de funestes conséquences. Quelques-uns pensent que du moment qu'on est sur la terre, pour expier, il faut que les épreuves aient leur cours. Il en est même qui vont jusqu'à croire que non seulement il ne faut rien faire pour les atténuer, mais qu'il faut au contraire contribuer à les rendre plus profitables en les rendant plus vives. C'est une grande erreur. Oui, vos épreuves doivent suivre le cours que Dieu leur a tracé. Mais connaissez-vous ce cours ? Savez-vous jusqu'à quel point elles doivent aller ? Et si votre père miséricordieux n'a pas dit à la souffrance de tel ou tel de vos frères, tu n'iras pas plus loin. Savez-vous si sa providence ne vous a pas choisi non comme un instrument de supplice pour aggraver les souffrances du coupable, mais comme un baume de consolation qui doit cicatriser les plaies que sa justice avait ouvertes ? Ne dites donc pas quand vous voyez un de vos frères frapper, c'est la justice de Dieu, il faut qu'elle ait son cours. Mais dites-vous au contraire, voyons quel moyen notre père miséricordieux a mis en mon pouvoir pour adoucir la souffrance de mon frère ? Voyons si mes consolations morales, mon appui matériel, mes conseils ne pourront pas l'aider à franchir cette épreuve avec plus de force, de patience et de résignation. Voyons même si Dieu n'a pas mis en mes mains le moyen de faire cesser cette souffrance. S'il ne m'a pas été donné à moi comme épreuve aussi, comme expiation peut-être, d'arrêter le mal et de le remplacer par la paix. Aidez-vous donc toujours dans vos épreuves respectives et ne vous regardez jamais comme des instruments de torture. Cette pensée doit révolter tout homme de cœur, tout spirite surtout, car le spirite, mieux que tout autre, doit comprendre l'étendue infinie de la bonté de Dieu. Le spirite doit penser que sa vie entière doit être un acte d'amour et de dévouement, que quoi qu'il fasse pour contrecarrer les décisions du Seigneur, sa justice aura son cours. Il peut donc, sans crainte, faire tous ses efforts pour adoucir l'amertume de l'expiation, mais c'est Dieu seul qui peut l'arrêter ou la prolonger, selon qu'il le juge à propos. N'y aurait-il pas un bien grand orgueil de la part de l'homme de se croire le droit de retourner, pour ainsi dire, l'arme dans la plaie, d'augmenter la dose de poison dans la poitrine de celui qui souffre, sous prétexte que telle est son expiation. Oh, regardez-vous toujours comme un instrument choisi pour la faire cesser. Résumons-nous ici. Vous êtes tous sur la terre pour expier, mais tous, sans exception, devez faire tous vos efforts pour adoucir l'expiation de vos frères, selon la loi d'amour et de charité. Bernardin, Esprit protecteur, Bordeaux, 1863 Nombreuses sont les afflictions de notre vie ici-bas. Très souvent, nous succombons et baissons les bras, car elles sont nombreuses. Et parfois, nous oublions même de chercher à les contourner, à les atténuer, ou à faire en sorte qu'elles n'aient plus l'impact qu'elles ont encore aujourd'hui. Parfois, nous prenons notre courage de main et nous nous disons « Je vais passer outre ». Et nous trouvons les ressources en chacun de nous, en notre fort intérieur, pour dépasser ces situations douloureuses, passagères. Il s'agit ici de comprendre que nous avons en chacun de nous toutes les ressources pour supporter ces différentes situations de vie. Nous savons où aller, qui trouver, et nous constaterons que sur notre chemin de vie, il y a toujours l'aide qui vient à propos, soulager, apaiser ces situations de souffrance. Il s'agit donc de chercher à apaiser et à comprendre pourquoi nous vivons cela et surtout comment ne plus vivre ces douleurs. comprendre ce qui nous a amenés à vivre cela, à vivre cette situation en particulier. Ainsi, nous saurons ne plus emprunter le même chemin. Il ne s'agit pas ici de chercher les causes profondes, celles qui ont eu lieu dans notre passé, parfois dans nos vies passées. Il s'agit plutôt de comprendre le mécanisme que nous mettons en place pour ne plus emprunter celui-ci, pour ne plus le mettre en œuvre et aboutir à nouveau à la souffrance. Alors, lorsqu'il s'agit ici de penser que nous pouvons amplifier cette souffrance ces afflictions pour avoir encore plus de mérite, nous nous trompons. Nous nous trompons lorsque nous ne le faisons que pour nous, de façon égoïste, en pensant que nous en tirerons plus profit. Il s'agit ici de penser à l'autre, de pouvoir apaiser la souffrance de l'autre. Car lorsque nous faisons cela, nous mettons à notre crédit un bienfait bien plus important qu'on ne veut bien le croire. Il s'agit de faire le bien, d'être au service de son prochain, de son semblable, au service de l'humanité. Notre frère en humanité est là pour nous permettre de progresser. en venant auprès de lui, en identifiant la misère humaine, nous allons faire un pas pour atténuer celle-ci, pour l'inviter à comprendre comment ne plus souffrir. Et c'est là une grande charité. alors comprenons que notre devoir est de nous rendre utiles, de pacifier, d'aider à cette pacification et non le contraire. avons-nous pensé aujourd'hui à cette pacification que nous avons pu apporter et si nous ne l'avons pas fait, pensons à ces situations par lesquelles nous sommes passés et nous avons eu l'occasion d'apporter la paix. Nous pouvons aujourd'hui identifier toutes ces situations et dès à présent dorénavant faire en sorte de pouvoir les identifier toutes et de chercher à faire de notre mieux pour apporter la paix. l'affliction fait partie de notre condition humaine. Nous sommes circonscrits dans cette matière et plongés dans une réalité qui est bien plus dense que celle dont nous venons. Alors effectivement, cet aspect matériel nous impose, nous inflige de subir cette attraction matérielle avec toutes les conséquences qu'elle nous impose et cela ne veut pas dire que nous ne pouvons avoir le contrôle de cette matière. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas orienter nos pensées, nos actions, nos efforts pour le bien de tous. Alors pensons aujourd'hui à comment nous pouvons orienter nos pensées, nos efforts vers cette paix, vers cette condition meilleure de l'esprit, vers cette perception et cette compréhension de notre place ici. Et nous sommes comme ce voyageur au long cours qui sait et qui connaît sa destination et qui s'y rend sans cesse, sans s'arrêter, qu'il ne se fait point détourner par telle ou telle situation sur le chemin. Les égratignures ne l'affectent pas. Il se rend à la destination et sait pourquoi il doit y parvenir. Alors soyons comme ce voyageur qui sait où il se rend. L'orientation de vie est claire, précise. Et mon Dieu, et sachons pourquoi nous les aimons. Allons aider nos frères qui sont comme nous, créés à l'image de Dieu. Alors aimons nos frères et sachons pourquoi nous les aimons. Pacifions ce monde, aidons à répandre la paix ici-bas afin que nous soyons à notre place, en paix. Merci à tous ceux qui nous aident en faisant un effort au quotidien pour rendre ce monde plus paisible. Merci à tous ceux qui nous y inspirent, qui nous accompagnent sur ce chemin et qui nous inspirent les prochains pas vers la paix. Ainsi soit-il. ! ... ... ... Abonnez-vous !